Alors, petite présentation du module Bazaar qui permet de réaliser des formulaires dans YesWiki. Alors ici on a devant nous, par exemple un formulaire qui a été construit avec Bazaar et qui permet d'obtenir un certain nombre d'informations auprès des personnes qui utilisent cet espace et donc ces formulaires on va pouvoir en créer de toutes sortes et donc forcément, une fois qu'on aura collecté ces données à travers un formulaire, pouvoir les rendre visibles. Ça, c'est réalisé grâce à un module qui est présent dans tous les wikis et qui se trouve par défaut dans la roue crantée du wiki et notamment au niveau de ce truc qui s'appelle base de données. Si vous arrivez là, vous allez vous rendre compte que vous arrivez sur une page. Cette page, si je l'édite, voilà je vais l'éditer pour vous montrer, sur cette page en fait il n'y a pas grand chose, il y a juste le module Bazaar. C'est une petite action que si vous appelez sur une autre page qui fera exactement la même chose, donc sur cette page, le fait d'avoir mis ce petit code rend visible tout ce module et c'est à travers ce module que vous allez pouvoir créer des formulaires, gérer vos formulaires, modifier vos formulaires, faire des recherches dans les fiches qui sont déjà présentes dans vos formulaires. Vous allez pouvoir aussi ajouter des données dans chacun de vos formulaires. Vous allez pouvoir importer de la donnée dans vos formulaires ou exporter de la donnée dans vos formulaires. Alors si on regarde ça de manière très rapide, on voit que sur ce wiki il y a déjà trois formulaires existants. Alors quand vous installez un wiki par défaut, il n'y a pas de formulaire. Mais ici il y a déjà quelques formulaires pour pouvoir l'expliquer. Donc on voit qu'on a un bouton qui va permettre de saisir un formulaire, on verra ça plus tard. On a donc trois formulaires qui portent chacun un nom. Et c'est important de déjà le comprendre maintenant, un numéro unique. Ce numéro unique est très important parce que c'est grâce à celui-là qu'on va pouvoir demander l'affichage du formulaire dans le wiki. Après on voit qu'en face de chaque formulaire, on a un petit bouton qui permet de rechercher au sein de ce formulaire. Donc voir toutes les fiches qui ont déjà été déposées au sein de ce formulaire. On va pouvoir ajouter de la donnée dans ce formulaire en cliquant sur ce petit bouton plus. On verra qu'il y a d'autres moyens d'ajouter de la donnée dans les formulaires. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le faire. Et puis il y a toute une série de fonctions d'export qui vous permettent de récupérer les données qui ont été déposées à travers ce formulaire sous d'autres formats pour les traiter en dehors du wiki. Par exemple dans un fichier Excel et de faire un tableur pour faire un peu de l'analyse. On verra qu'on a aussi deux petits boutons à la fin. Donc la petite poubelle, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ça n'est accessible que quand on est administrateur, évidemment. Le tout venant ne peut pas cliquer sur ce bouton. Et c'est pareil pour le petit crayon qui ne sera activable que si vous êtes connecté en mode administrateur sur le wiki. Voilà. Donc si je repasse, on voit qu'on a un certain nombre d'anglais qui sont très similaires à ceux que je viens de voir. Les formulaires, ça c'est pour voir vos formulaires. Alors rechercher, ça vous permet de chercher dans les fiches qui sont déjà présentes sur votre wiki et qui ont été encodées à travers les différents formulaires qui sont ici. Donc vous allez pouvoir affiner votre recherche. Saisir, vous avez compris que ça permet d'ajouter de la donnée dans un des formulaires à choisir, évidemment. Les listes, très rapidement, dans un formulaire, on va pouvoir appeler de la donnée sous forme de liste déroulante ou de checkbox, donc des cases à cocher. Il va bien falloir qu'on dise à wiki d'où proviennent ces données. Donc si par exemple c'est la liste des élèves, il faudra bien qu'on puisse introduire le nom des élèves dans une liste de manière à pouvoir après l'appeler dans une liste déroulante. Et bien c'est ici qu'on le fera, on verra ça plus tard. On peut donc importer de la donnée dans un formulaire YesWiki et on peut donc exporter de la donnée d'un des formulaires. Donc on choisira pour obtenir un fichier CSV pour pouvoir l'utiliser par ailleurs. Voilà, ça c'est pour la partie YesWiki.